Nathalie, tu es découverte, tu vas garder la main, mais alors là, une forme de loto un peu particulière. Ah oui, parce qu'ici, à Pérégueux, certaines familles jouent tout le temps, quasi à l'addiction, gagnent des lots à ne plus savoir où les mettre, vivent avec ces lots, améliorent leur quotidien grâce à ces lots. Et tu l'as dit, elles jouent tout simplement au loto. Alors le loto, on y a tous joué quand on était petit ou en famille. Vous allez voir qu'ici, le loto, c'est du sérieux, ça se prépare, ça se vit. C'est presque plus un jeu, quoi. C'est bien plus. À Pérégueux, en Dordogne, il y a un jeu très populaire qui passionne des familles entières sur plusieurs générations. Les parties se jouent à plusieurs centaines de personnes en même temps. Le but du jeu, être le premier à obtenir tous les numéros présents sur le carton. Lorsque ce sera le cas, vous crierez. Ce jeu qui enchante et anime les campagnes de France, c'est bien sûr le loto. Bienvenue chez la famille Petit. Dans cette grande famille, on est fou de loto depuis plusieurs générations. Georgette et Raymond participent au loto de la région depuis plusieurs dizaines d'années. Machines à laver, à Paris-Héraclette, hydromasseurs, ils ont tout gagné. Et là, il y a un petit peu le bazar, il y a beaucoup de lots qu'on a gagné encore. Il y a des couvertures, il y a des couettes, il y a le service de vaisselle. Les lots s'entassent partout dans la maison. La famille Petit a même rempli sa cave de bocaux et de bouteilles de vin gagnées au loto. Même chose chez sa fille Véronique, où l'on trouve des lots derniers cris à tous les étages. Des chaînes IFI, des appareils photos et des caméras numériques remportées au loto. Lorsque Véronique additionne tous ses gains, la somme est à peine croyable. Sans mentir, je voudrais dire presque 15 000 euros, à peu près de l'eau. 15 000 euros, c'est une petite fortune qui prend toute la place disponible chez Véronique. Elle est obligée de conserver la majeure partie de son trésor au sous-sol, qui a un surnom tout trouvé. La caverna du papa, c'est ce que me disent mes voisins. On me dit franchement, chez toi, il y a tout ce qu'il faut. Grâce à ce jeu très populaire, Véronique a réussi, malgré son petit salaire, à équiper toute la maison avec des appareils haut de gamme. Mais les lots alimentaires aussi sont les bienvenus. Tout ce que j'ai gagné, jamais j'ai pu me l'offrir. Comme la viande, comme on dit, on n'a pas tous les jours les moyens de s'acheter de la viande. Comme la cuisse de bœuf, les quarts de veau, les cochons entiers, les canards avec leur foie gras, tout ça. Ça fait plaisir de gagner. Et ce soir, ce sont des bons d'achat que Véronique et ses parents vont tenter de gagner dans cette salle des fêtes, où aura lieu le loto tant attendu. D'ailleurs, ils sont parmi les premiers sur place pour réserver leur table. Il y a comme ça, comme un arté. Ici, ils retrouvent leurs amis avec qui ils vont partager ce moment de convivialité. Doucement, la salle pouvant accueillir 600 personnes se remplit d'habitués qui viennent tous ici pour la même raison. La passion du jeu. La passion du jeu, on fait ça en moyenne trois fois par semaine. Et disons que bien souvent, on refuse des invitations parce qu'il y a un loto. Pour gagner, certains ont leur petit gris-gris, comme ce panneau fait maison, ou encore la photo du petit-fils. Bon, ça ne fait pas toujours gagner, mais bon, on espère. De temps en temps, on espère. Mais bon. Tout le monde est maintenant prêt. Le jeu peut commencer. Mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir. Il est 20h45. On commence. Ce soir, l'objectif de la famille Petit, c'est bien sûr le gros lot. Un bon d'achat de 200 euros à dépenser dans une grande surface. De quoi retenir l'attention de la salle lors de la communication des numéros. Dans la salle, l'annonce des chiffres se fait dans un silence quasi religieux. Tandis que les cartons se remplissent, la tension monte. C'est le carton plein qui se joue. Et tous pensent pouvoir l'emporter. J'aimerais bien avoir les trois. 84. 1, 2. Ça nous avance. 84. 66. Keen. C'est le cri de la victoire. Mais pas pour la famille Petit, car ce soir, ils n'auront rien remporté. Déçus mais bon joueur, la famille Petit et leurs amis essayent de philosopher. J'ai un baston alors. Et bon, des fois, c'est quand on attend qu'on est déçus. Mais bon, c'est qu'un jeu. C'est qu'un jeu. Eh bien, moi, je n'ai pas gagné. J'ai perdu et je repars, mais je reviendrai quand même. Ce n'est pas ce qui m'arrêtera de continuer les lotos. Voilà. Même s'ils n'ont rien gagné, la famille Petit et leurs amis n'auront pas tout perdu. Ils auront eu le loisir de partager un moment de bonne humeur et de détente tous ensemble. La quine, le loto, la poule au gibier. Des noms bien différents selon les régions pour le même jeu. Alors, on a installé un jeu, un loto sur le plateau. Ton rêve, ton rêve, c'est d'aller tirer la boule. Va, hop, là-bas. Vous allez pouvoir jouer. Je vous explique. En fait, vous l'avez compris, on achète tout simplement une grille. Alors, celle-ci, c'est une grille à 6. 71. À 6 plaques. Vas-y, vas-y, toi, en 71. Mâcon. Vas-y. C'est la semaine prochaine. Alors, ce qui est rigolo, justement, il a raison. Je l'ai, je l'ai. Tu l'as ? Bingo. Alors, non, on ne dit pas bingo. On dit kine. On dit kine. Vous jouez au loto, vous ici ? Kine. Oui. Qu'est-ce que vous dites, bingo ou kine ? Kine. On dit kine, donc, tu as fait une grille. J'ai une grille. Ce qui est rigolo, regardez cet accessoire KLN. Attends, attends, doucement, Coco, tu vas trop vite. Regarde. Regardez cet accessoire KLN. C'est pour aller plus vite, pour ramasser. C'est un aimant. Vas-y, montre-nous comment tu fais. Hop, 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 hop. Et hop, parce que la rapidité, c'est super important. Et alors, est-ce que tu pourrais, Jean-Sébastien, faire comme dans certaines régions, tu cries Dordogne. Et c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que tu peux le refaire une fois ? Parce qu'on n'a pas bien vu, en fait. Et on va le remontrer. 595 francs, Marie. C'est moi. La rapidité est importante. Quand tu sors le 22, tu cries, v'là les flics, par exemple. Attends, attends, Hélène. Vas-y, Hélène. On va mettre une caméra sur toi. Regardez ce qu'a fait Hélène. Vas-y, Hélène. Avec ma petite... Montre-nous. Hop, et là, comme ça, on ramasse. Et on ramasse facilement. Excellent. Bravo, Hélène. 77, c'est les deux petits vieux. Le 3, l'allié. Voilà, exactement. J'adore, j'ai toujours voulu être Cyril Ferrand. Vous savez d'où ça vient, ce nom du loto ? Je t'embrasse. Laurent, tu sais d'où ça vient, le nom loto ? Ça vient de l'italien loto, qui veut dire l'eau. Et ce serait François 1er qui l'aurait rapporté en France à son retour de la campagne d'Italie. Et voilà comment le loto a envahi les campagnes. Continue, continue. Je dis les campagnes parce qu'aujourd'hui, ce sont surtout les associations qui organisent des lotos pour pouvoir financer des événements, pour avoir de l'argent pour leurs associations. Tu joues bien, Coco ? Bravo, continue à jouer. Et c'est vrai que ce loto, on l'a vu dans le sujet, c'est un tel moment de convivialité. C'est un tel moment de plaisir, de rencontre. Et ça permet quand même à certaines personnes d'améliorer vraiment le quotidien dans cette famille qui avait des lots un petit peu partout, qui mangeaient avec ces lots. Et on voit que ça passionne. Les foules, regarde, les chroniqueurs, tu t'en sors ? On n'arrête pas de jouer. On en est tout. Attendez, j'aimerais que vous applaudisse Nathalie Simon parce que il y a Jean-Seb qui s'est évertué avec M. Ferniot à perturber cette présentation qui vous donne des détails sur ce loto local. Je ne suis pas perturbée. Je voudrais continuer. Justement, ça me donne l'occasion de parler de ce qu'on a entendu. Il y a eu des petits soucis sur certains organisateurs de loto et notamment le fisc qui leur réclamait de l'argent. Pourquoi ? Parce que quand on organise un loto, c'est compliqué quand on est nombreux comme on l'a vu dans le sujet. Et souvent, les associations font appel à des prestataires comme Jean-Sébastien Petit-Demange qui crie les numéros, qui organisent, qui font tout. Et normalement, selon une loi de 1836, quand on organise un loto, ça doit être sans but lucratif, ça doit être organisé par une association pour un cercle restreint. Et du coup, c'était un petit peu flou. Et les prestataires se font quelquefois retoquer. Donc, si vous organisez des lotos, faites attention à ce que vous allez faire pour pas que votre prestataire se retrouve... Parce qu'il y a des taxes à payer. Ce qui est un peu logique, s'il y a de l'argent qui transgresse, il faut que les temps soient informés. En France, voilà. Bien sûr. Tu as encore un numéro, un dernier numéro ? 67. 67 ! Qui a le 67 ? Hélène ? Ah non, 68, c'est ballot. Voilà, c'est Christophe. C'est un autre. Voilà le journal. Dans ces cas-là, on dit comment, madame ? Kiel ! Le Kiel ! Et on finit par 75 ! Et on remet 75 ! Paris ! Regarde, c'est la magie ! 3, 2, hop ! Hop là ! Et voilà, mais qu'est-ce que vous voulez continuer l'émission ? Vous avez vu comme ils sont joueurs, quand même ? Non mais c'est dingue.